Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je vais vous parler de mes 3 techniques d'intensification d'entraînement favorites Pour commencer je vais vous montrer le cas pratique J'ai filmé un entraînement push, donc pectoraux, épaules, triceps au complet Ces techniques sont utilisées pendant cet entraînement Mais pour que ce soit plus clair, je vais également y revenir après Si l'entraînement ne vous intéresse pas, je vous invite à skipper directement sur le temps que je mets juste ici Pour avoir l'explication un peu plus claire, technique par technique On voit l'entraînement ensemble, je vous fais un petit voice over sur cet entraînement J'essaye de vous décrypter un peu tous mes mouvements et tout ce que je fais Et on se revoit juste après pour les explications sur ces fameuses techniques d'intensification Je vous reprends ici au fitness park de Diderot Je commence avec mon exercice préféré pour les mouvements de développé Qui est le développé couché en pronation avec les haltères Pourquoi les haltères au dessus de la barre ? Déjà le côté pratique, c'est sûr que j'ai juste mes haltères à prendre devant moi Je préfère également la trajectoire, je préfère l'étirement que l'exercice nous permet Et également la contraction avec cette fameuse adduction horizontale prononcée par rapport à la barre Donc j'ai effectué comme d'habitude 3 séries Ici c'est la première fois que je remontais sur une intensité un peu plus haute Ou tout du moins que j'utilisais un peu plus d'absolu concernant la force développée C'est à dire que vous voyez que mes jambes sont au sol pour une fois et j'ai une cambrure Je garde toujours bien sûr ma petite pose en bas du mouvement Histoire d'être sûr d'être bien placé et de ne pas bâcler le mouvement Toujours sur 3 séries, ici vous avez le troisième set de mon développé C'était 44 kg pour ceux qui se intéressent Ce n'est pas non plus une charge énorme par rapport à ce que j'ai pu faire dans le passé Mais petit à petit je remonte, je reconditionne mon système nerveux Sachant que l'année 2007 a été surtout dédiée à ma préparation de bodybuilding Et que monter très lourd, en absolu une fois de plus, ne m'intéressait pas plus que ça Surtout parce que je me sentais fatigué au quotidien Vous avez l'habitude avec moi maintenant Tous mes entraînements sont réalisés en super séries Ou tout du moins en enchaînement Et ce premier exercice a été super séité avec celui que vous voyez ici Qui est le tirage horizontal en pronation J'aime bien le faire sur le banc Surtout parce que mes lombaires sont cuits en permanence Mon dos ne me laisse pas tranquille du tout Donc ici au moins j'ai les lombaires qui sont calées Ça ne bouge pas Mais j'ai quand même une bonne liberté de mouvement au niveau de la cage Surtout en laissant mon buste dépasser Comme je l'ai pu voir On enchaîne sur ce deuxième enchaînement du coup Qui est le fameux flypress ou développé horizontal en neutre cette fois Et vous pouvez noter qu'à mesure que je remonte Je force la rotation interne du bras de l'humérus Pour avoir une meilleure contraction Donc un bon contrôle sur la descente Histoire que la tension reste un maximum sur mon épaule Sur mon pector Et que mes coudes restent bien ouverts Pour étirer ses pectoraux Je ne veux pas trop rentrer les coudes non plus Pour ne pas en faire une dominante triceps Ou encore une deltoïde antérieure Et ici première technique que j'utilise C'est que je change mes appuis Donc je rajoute un peu d'aide du bas du corps En posant mes pieds au sol Un mouvement enchaîné A nouveau avec un mouvement buste penché Cette fois-ci on est sur des élévations Postérieures toujours en pronation Également même setup pour éviter D'avoir justement les lombaires dans le mouvement Parce que je ne veux absolument pas Surtout qu'ici on a tendance à swinguer pas mal Et donc à faire pas mal d'hyper-extensions lombaires Et du coup tout prendre dans les lombaires Donc avec cette position Toujours en laissant pas mal de marge Au niveau de la cage thoracique C'est à dire que je mets le banc Au niveau de mon sternum J'arrive à avoir un mouvement plutôt cool Avec une bonne tension Et ne pas trop tricher non plus Ni tout prendre en trapèze Donc on a un troisième enchaînement ici On passe cette fois sur une sorte de bicep en tout cas C'est assez rare Vous avez rarement vu ça dans mon entraînement Mais je recommence à les mettre en guise de pumper Ici on a un écarté à la poulie en pronation Donc avec la rotation interne de humerus Donc la contraction est vraiment bien L'étirement est un peu moins bien Mais la contraction est vraiment bien Et vous allez pouvoir voir une technique d'intensification ici Donc là premièrement vous avez déjà un peu plus d'élan Vous voyez que mon mouvement est moins strict qu'au début Et ici vous voyez qu'il y a une plus grande flexion du coude Et du coup j'utilise un peu plus mon coude pour ajouter quelques répétitions Ça s'appelle le drop set mécanique Et on y viendra à la fin de la vidéo ensemble Donc que j'ai enchaîné avec des dips Avec la version Gironda Donc c'est juste monter les genoux Et donc mettre un peu plus de tension sur l'avant Et donc sur les pectos Au lieu de vous lester Vous pouvez tout simplement changer un peu votre angle de pied Ou de genou En tout cas le poids de votre bas du corps Le mettre vers l'avant Donc vous allez vous pencher un peu plus vers l'avant Et vous donner un meilleur stretch sur les pectos Et un peu plus de tension Donc un peu plus de charge Et donc c'est un super set Ou un enchaînement que j'adore Parce que le pump est assez extraordinaire Et également la fatigue de la version pronation Ne me fatigue pas N'impacte pas celui du deuxième mouvement Qui est un développé en neutre Donc l'adipse On enchaîne sur le quatrième Ici pas d'enchaînement Parce que c'est galère de faire un enchaînement tout simplement Sur le développé militaire Ou le développé vertical en pronation Et je le fais la machine à l'envers comme d'hab Parce que l'angle est parfait ainsi Vous avez pu voir un petit respose C'était un 3x10 si je dis pas de bêtises Toujours le bas du dos un peu pas content Donc j'évite d'aller trop loin On est fort dans ce genre de mouvement Parce qu'on a tendance à hypercambrer Et donc à tout prendre dans les lombaires et le focus On a enchaîné avec une élévation latérale à la poulie En unilatéral Et ici vous pouvez voir la technique d'intentification Qui est le respose C'est juste faire une pause comme son nom l'indique Et continuer après jusqu'à un soi-disant échec postural Vous faites ce que vous voulez Mais en tout cas ça vous permet d'aller plus loin dans la série Et je termine Ou alors c'était en super série Je ne me souviens même plus Par des extensions triceps à la corde Bon rien de spécial ici J'ai rien de spécial à vous apprendre Je n'utilise pas de technique d'intensification en particulier On pourrait en faire sur les triceps Mais ici en fin de séance Surtout mes triceps n'étant absolument pas un point faible Ou quelque chose que je dois vraiment bosser Je ne m'y attarde pas trop Et c'est comme ça que j'ai fini la séance Toujours un peu de cardio après ma séance Pour ajouter un peu de dépense et pouvoir manger un peu plus Tout le monde a maintenant une condition Insta correcte Enfin on essaye en tout cas Mais c'était une bonne séance Et je vais vous reprendre juste après ça Pour parler justement de ces fameuses techniques d'intensification Donc je vais revenir au sujet principal de cette vidéo Qui sont mes trois techniques d'intensification favorites La première est le respo Vous avez pu le voir sur l'élévation latérale Je vous la remonte ici Sur ce petit extrait que je vous ai filmé Après la séance d'aujourd'hui Donc le respo c'est tout simplement Faire une pause avec le muscle sous tension Et continuer Après cette pause Donc à quoi sert cette pause ? Généralement à reprendre son souffle A se replacer et à regainer Pour être toujours dans les meilleures conditions Pour regruter le muscle que vous voulez voir travailler En deuxième on a eu le drop set mécanique Que vous avez pu voir dans la séance Que je vous ai mis juste avant Sur les écartés en pronation Je vais vous remettre un petit exemple ici Que j'ai filmé également Donc ce que vous pouvez voir C'est que j'effectue des élevations latérales classiques Et à soi-disant échec postural J'utilise la deuxième articulation Donc ici c'est le coude pour l'élévation Donc je transforme mon élévation latérale En tirage menton prise large Donc j'utilise un peu de biceps en fait Et de trapèze Pour m'assister dans mon mouvement d'élévation Donc je perds un peu de focus Mais j'ai toujours la majorité de mon pourcentage de travail Sur mon deltoïde Donc au lieu d'arrêter tout bêtement ma série Et bien je vais utiliser justement ces muscles À côté pour m'aider à fournir plus de volume Tout en gardant un maximum de tension sur mon deltoïde Donc ça me permet donc Sans avoir augmenté la charge D'avoir une surcharge avec ce genre de technique Pour terminer on a le unilatéral post bilatéral Et vous allez comprendre un peu mieux avec la vidéo Qui est juste ici C'est donc passer en unilatéral Après un échec postural sur le bilatéral Et comme vous pouvez le voir ici une fois de plus Sur les élevations latérales Et je suis sûr que vous avez déjà Vous êtes déjà rendu compte de ça Votre facteur limitant et votre gainage abdominal Et pas votre articulation d'épaule Ou votre deltoïde latéral Pas quelque chose qu'on veut en bodybuilding forcément Donc du coup en passant en unilatéral Après le bilatéral On élimine ce facteur limitant Et on fournit plus de volume Sur notre fameuse épaule Et du coup une fois de plus Au lieu d'augmenter la charge Parce qu'au bout d'un moment C'est plus possible Sur ces petites articulations Et bien on arrive à surcharger Avec un volume supplémentaire Toujours avec une intensité Donc une charge intéressante Pour le développement de ce fameux muscle Ça peut être un game changer Comme on dit Pour les voir vraiment avancer Les voir vraiment progresser Sans tout prendre en trapèze En essayant de mettre plus lourd Jour après jour Donc voilà j'espère que cette vidéo Vous a plu Je sais que j'avais l'air blasé Pendant ce voiceover Mais c'est parce que c'est le premier Que je fais depuis longtemps Vous inquiétez pas Je vais retrouver mon énergie Dans le prochain C'est d'ailleurs quelque chose Que j'aimerais bien revoir Venir sur ma chaîne en 2018 On en parlera bientôt Dans une prochaine vidéo Merci à tous en tout cas D'avoir visionné cette vidéo N'oubliez pas de liker Et de partager Et également de partager Vos techniques d'intensification Favorites Et pourquoi Surtout pourquoi Pourquoi vous les aimez Qu'est-ce que ça vous permet D'apporter à votre entraînement J'aimerais vraiment Que la communauté puisse bénéficier De votre expérience personnelle Donc partagez en commentaire Et moi aussi j'ai hâte de lire Ce que vous avez à dire Sur ces fameuses Techniques d'intensification Merci à tous On se retrouve dans une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz